New York 14e accueille Sochaux 5e Les Newortais n'ont pris qu'un point sur les 3 derniers matchs Ils sont sur 6 matchs sans victoire Il y a de quoi se rassurer sur ce match à la maison D'autant plus qu'ils sortent d'un bon match même s'ils l'ont perdu Les Newortais ont joué en 16e de finale de la Coupe de la UQBKT contre Toulouse Et se sont inclinés seulement 2 buts à 1 après avoir mené au score Un pénalty d'entrée de jeu pour New York C'était la bonne opportunité pour embarquer mais c'est manqué par Ibrahim Sisoko Qui marque beaucoup de buts ces derniers temps Il est en échec face au gardien et capitaine de Sochaux, Maxence Prévost C'était la meilleure chance Newortais en première période mais ça n'est pas passé Sochaux de son côté essaye de se rassurer en n'ayant pris qu'un point sur les 2 derniers matchs Après 3 victoires En seconde période, les hommes d'Omar Duff sont plus entreprenants Et commencent vraiment à être dangereux Le ballon sur le haut de la barre transversale du but gardé par Saturna à Lac-B Les Lyonso insistent, il n'a pas de position de hors-jeu Et un ballon dévié subtilement par Victor Glenslin 1 à 0 pour Sochaux Le premier but en Dominos League 2 à son 5ème match pour Glenslin à 21 ans Les visiteurs mènent au score Et Newort a beaucoup de mal à réagir Il reste une demi-heure à jouer à ce moment-là Mais dans les minutes qui suivent, Sochaux continue Ouverture plein axe pour Jérémy Lievolant A Lac-B se fait mal sur cette action Il se blesse et Lievolant marque le but du 2 à 0 Premier but de la saison pour Lievolant Saturna à Lac-B dans la foulée Doit céder sa place à Quentin Bratt Le gardien remplaçant Coup dur de perdre le gardien titulaire à Deschamois Newort ne se remet pas des deux buts et de la blessure de son gardien Sochaux confirme jusqu'au bout son succès Victoire de Sochaux 2 à 0 sur le terrain de Newort Sous-titrage Société Radio-Canada